salut à tous c'est zelon on se retrouve pour une vidéo sur clash of clans pour continuer je pense qu'aujourd'hui on va faire l'attaque des gobelins donc ce qui nous restait on va faire tapis rouge et défense naturelle donc est quand même oui on va je pense qu'on va faire tapis rouge donc ben là j'ai mis les mêmes troupes que hier si vous avez vu ma vidéo de hier c'est les mêmes troupes je vais déjà regarder un petit peu comment est tapis rouge avant de commencer de la vidéo donc ça va encore là c'est rempli piège donc je pense que je vais attaquer par là mettre toutes mes troupes là enfin m'arranger je vais ouvrir avec les sapeurs je pense qu'on va faire ben je vais essayer de faire tapis rouge défense naturelle et peut-être défense d'acier d'acier donc ben on va tout de suite commencer par la première attaque donc donc ouais je suis bien monté en élixir noir donc on va tout de suite commencer tapis rouge j'ai déjà formé mes troupes donc tapis rouge je pense que va mettre la rangée de trucs comme ça on va ouvrir comme ça sur les côtés comme ça ça fait déjà d'ouverture sur le côté on va mettre ça là et on va on va libérer déjà les deux tours d'art les deux tours de sorciers sont déjà détruites donc là ils vont s'ils vont surtout s'intéresser aux mortiers donc là j'avais essayé de ne pas gaspiller plus de troupes en attendant donc là pour l'instant j'essaie de ne pas gaspiller de troupes de rester avec seulement ces troupes là il faudrait qu'ils arrivent à détruire le mortier donc dès que le mortier est détruit c'est bon et ben ça a bugué ah oui je comprends pas maintenant ça me met beaucoup de pub donc je pense qu'il y a un virus qui a dû s'installer sur mon téléphone donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est ce qu'il faudrait que je fasse si vous connaissez une application pour enlever ce genre de publicité donc voilà on a on a utilisé quasiment on a utilisé seulement des archers donc là on va reformer en mettant surtout des archers parce que en fait en fait j'ai utilisé aucun barbare donc en fait j'ai mis trop d'archers là je vais essayer de mettre moins donc 10 là 10 là 3 là 2 là donc ben je vais faire une où je peux vous montrer non je pense que je ben je fais une coupure et on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine attaque salut on se retrouve pour la deuxième attaque j'en ai tiré l'attaque des gobelins j'ai déjà fait la première attaque tout à l'heure donc je pense qu'on va attaquer par le haut donc on va mettre comme ça on va essayer d'ouvrir sur le côté on va déjà bien ouvrir je pense puisque je me disais il y a des tests à camoufler donc ça sera quand même chaud là je vais envoyer quelques archers là je vais mettre beaucoup de barbares qui vont bien s'en occuper et là je vais mettre énormément d'archers autour donc après c'est bon donc j'ai utilisé beaucoup d'archers pour m'occuper des tests à camoufler qui fait quand même assez mal donc j'ai pas utilisé mon roi c'est déjà une bonne chose donc un bon but hein je pense que j'ai utilisé beaucoup d'archers donc je vais reformer et on va refaire une attaque tout à l'heure salut on se retrouve pour la troisième attaque contre les gobelins donc je pense excusez moi je pense que je vais attaquer par le haut oui par le haut parce que là ça doit être rempli de pièges en bas c'est rempli de pièges le haut ça a l'air d'être mieux non je vais attaquer des deux côtés voilà comme ça comme ça les barbares les barbares les barbares voilà c'est bon on va mettre quelques petits archers là pour s'occuper des ressources on va mettre quelques barbares en haut aussi ils ont déjà commencé à s'infiltrer dans le village donc pour l'instant je vais pas mettre d'autres troupes il y en a déjà pas mal les bombes sont assez non ça va il n'a pas fait grand chose aux barbares je ne vais pas tomber sur une bombe géante mais il y a tellement de bombes que ça a commencé à faire mal mais normalement avec ces troupes là ça devrait passer donc voilà le 3 étoiles donc ben c'était la dernière attaque de cet épisode donc ben je vais un petit peu pour que donc ben dans 3 plus que 3h30 à peu près et j'aurai les les archers secs qui sera beaucoup mieux pour ben les deux séries que je suis en train de faire vu que là je fais beaucoup de barbares archers avec des géants et là j'économise mon élègue pour essayer de prendre avoir les barbares 5 donc comme vous le voyez ben j'ai golem j'ai valkyrie maintenant donc je vais un petit peu vous montrer l'attaque en gdc que j'ai faite donc là c'est un 3 étoiles que j'ai faite sur je vais dire coucou youtube de toute façon pour voir s'il y a des gens donc et là j'avais aucun sort j'avais carrément bien mes sorts de de faire des sorts donc déjà mais donc j'ai mis 2 valkyrie 2 golems 2 pk mon roi des barbares 16 16 sorciers et 2 et 2 et 2 barbares plus mon château de clan qui était il y avait des barbares dedans donc voilà alors je vais mettre en x2 donc alors et ben les golems se sont un petit peu occupés de tout les pk aussi heureusement qu'il y avait les sorciers juste derrière qui étaient bien protégés les valkyries sont vite morts quand même j'étais un petit peu déçu quand j'ai vu que les valkyries étaient déjà morts donc les golems un golem sur le côté là va prendre chair il va se transformer en golemite sinon de l'autre côté les pk continu j'avais mis mon petit serviteur mais qui va se faire exploser par une une bombe aérienne donc l'autre golem va tuer le dragon mais Wolpex il est là donc voilà c'est le 100% donc je vais vous montrer ma deuxième attaque ma deuxième attaque donc j'avais fait celle là aussi donc j'avais fait 66% donc j'avais attaqué par le haut il me semble et là j'avais mes sorts donc il y avait déjà une bombe géante et des ressorts qui ont fait sauter mes sapeurs donc j'ai pas pu ouvrir donc j'étais obligée de mettre mon sort de rage pour que les golems arrivent à détruire le mur rapidement donc là le seul problème c'est qu'ils sont tous partis sur le côté moi je voulais qu'ils rentrent plus dans le village mais ils sont partis sur le côté mais c'est pas grave les valkyries ils ont quand même bien supporté ils ont quand même bien réussi donc là j'ai mis le sort de soin que j'ai vu que les valkyries allaient mourir donc puis j'ai envoyé les valkyries a réussi à tuer et ben les défenses antiaériennes et les golems aussi ont réussi à tout tuer heureusement qu'il y avait les valkyries pour détruire l'hôtel de ville sur le côté tous les sorciers sont morts et mon roi des barbares aussi donc il restait le roi des barbares 5 qui ne s'est même pas fait qui n'a même pas attaqué les golems donc après les golems ont essayé de de détruire mais j'ai mis mon dragon mais mon dragon s'est fait tout de suite bousiller par une par une tête chercheuse et c'était la fin de l'attaque donc un 2 étoiles 66% quand même pas mal j'étais un petit peu déci quand même donc là on est en train de gagner la guerre 19 à 3 donc je voulais aussi vous dire que normalement la semaine prochaine je ne serai pas là donc je pense qu'il y aura peut-être une ou deux vidéos mais je ne suis même pas sûr qu'il y aura une vidéo donc c'était juste pour vous prévenir mais je pense que je vais bien vous fixer les dates dans la vidéo de demain si j'ai le temps de la faire ça dépend qu'est-ce que je fais sinon je voulais aussi vous dire suivez-moi sur twitter je mets plein d'images sur twitter c'est là où je suis le plus actif c'est sur twitter donc si vous voulez me suivre c'est sur twitter et dans la description tout ce que mon tout twitter instagram je suis moins dessus mais twitter je suis plus donc voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu et abonnez-vous si c'est pas déjà fait likez la vidéo si vous l'avez aimé et partagez et à la prochaine si vous l'avez aimé – Sous-titrage FR 2021